Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce qui m'a plu et des plus de mes voyages et pour ce deuxième épisode j'ai décidé de vous parler de mon voyage que j'ai fait à Porto que j'ai fait l'année dernière en juin dernier, en juin 2022, début juin et dans l'ensemble c'est un voyage auquel je n'ai pas eu un coup de coeur, je vous le cache pas qui n'est pas mauvais, qui est même plutôt bon en gros c'est un voyage où je me suis dit ouais ouais c'est sympa mais à faire qu'une seule fois et dans cette vidéo je vais vous parler de ce qui m'a plu et des plus à Porto et je vais commencer par ce qui m'a plu à Porto c'est parti ce qui m'a plu à Porto alors le premier truc qui m'a plu à Porto c'est ces églises auxquelles les façades sont recouvertes d'azulejos alors les azulejos c'est des carreaux de faïence bleus en tout cas ça donne un côté original, un côté assez beau je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je trouve ça beau, je trouve ça même assez original je sais qu'au Portugal ils font souvent ça des bâtiments avec des fresques d'azulejos et sur les églises personnellement je trouve que ça le fait bien la deuxième chose qui m'a plu c'est le quartier Ribeira que je trouve son côté assez ancien avec ses petites ruelles j'aime beaucoup ce côté assez ancien et forcément le quartier Ribeira n'est jamais la règle donc forcément ça m'a plu, un truc qui m'a plu aussi à Porto c'est que mine de rien c'est une ville qui est assez abordable bon je vous avoue que je m'attendais à un peu mieux mais ça reste quand même une ville assez abordable si on se débrouille bien on peut manger pour pas cher, les activités ne sont pas excessivement chères encore plus si vous voulez faire comme les locaux ça peut être mieux même si il y a une chose que je vais ajouter mais dans ce qui m'a déplu mais bon ça on verra ça plus tard et le quatrième et la dernière chose qui m'a plu à Porto c'est que j'étais surpris que certaines personnes parlent français parce que la gérante de l'hôtel parlait français la personne qui m'a vendu le ticket de bateau pour traverser le Douroi parlait français la dame qui checkait les billets parlait français bon je sais que je sais qu'en France il y a une forte communauté de portugais c'est peut-être dû à ça et ça ça m'a un peu surpris et en bien je vous cache pas bon là je vous ai parlé de ce qui m'a plu à Porto maintenant je vais vous parler de ce qui m'a déplu à Porto ce qui m'a déplu à Porto alors de ce qui m'a déplu à Porto je retiens que deux choses alors la première chose c'est le Mercado de Boilao, le marché de Boilao mais attention je parle pas du marché permanent non je parle du marché temporaire que j'ai fait parce que malheureusement le marché permanent au moment de mon séjour à Porto il était fermé pour travaux et donc je me suis contenté du marché temporaire de Boilao alors le vrai marché de Boilao c'est un marché assez authentique qui fait très portugais c'est un truc que j'aurais vraiment voulu faire malheureusement encore une fois il était en travaux au moment de mon passage donc et le marché temporaire de Boilao il a beaucoup moins de charme il fait plus centre commercial que vrai marché je suis sûr si le marché permanent j'aurais encore plus aimé ça c'est vraiment dommage la deuxième chose qui m'a déplu à Porto et apparemment je crois que c'est comme ça dans tout le Portugal c'est que dans les restaurants portugais quand vous commandez un plat souvent on vous met du pain, de la salade, du jambon, du fromage etc et ça ce qu'on vous dit pas c'est que c'est en supplément c'est au moment où vous recevez la facture que vous voyez qu'il y a eu ça et ça du moins si vous en mangez il paraît que même si vous en mangez pas il peut vous facturer ça, technique au moment où je suis parti à Porto je le savais mais ça m'est complètement sorti de la tête à ce moment là et du coup je me suis fait un peu avoir mais bon ça va c'était pas cher dans l'ensemble c'est des petits pièges qui peuvent faire grapper la facture quand même et ce qui est assez paradoxal c'est que quand vous mangez dans un restaurant touristique vous n'avez pas ce souci là on vous met pas du pain, du jambon etc et que c'est en supplément et que vous vous retrouvez avec une facture plus élevée que prévu là au moins dans les restaurants touristiques vous payez vraiment ce que vous avez mangé vous payez vraiment ce que vous avez consommé vous payez vraiment ce que vous avez commandé voilà les amis je vous ai parlé de ce qu'il m'a plu et des pluies à Porto donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien que j'ai pas eu un coup de cœur à Porto c'est une ville que je peux vous conseiller surtout que j'ai vu qu'elle est de plus en plus tendance pour passer un week-end et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501